Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carteri. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo pour vous montrer la commande que j'avais faite chez GlobeLand. Alors là, ce n'était pas un partenariat, c'est moi qui ai acheté mes produits, je vous en avais parlé. Je voulais acheter des silscreens pour les petits pochoirs, pour voir leur qualité. Donc, j'ai reçu ma commande cette semaine, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo encore, mais je vais vous l'en montrer. Donc, c'est arrivé dans une enveloppe, comme d'habitude, bien fermée, et c'était dans un carton comme ça. Donc, j'ai ouvert le carton, je vais vous montrer. Donc, voilà, j'ai commandé ces pochoirs-là. Donc, c'est des pochoirs tout fins, vous voyez, c'est vraiment extra fin. Donc, je vais vous en sortir un pour vous montrer en quoi ça consiste. Voilà, c'est une matière un peu plastique. Je ne sais pas si vous allez bien voir, enfin, vous ne rendrez peut-être pas compte, mais écoutez le bruit. C'est, voilà, c'est plastifié. Donc, je vous montre le motif, vous voyez. Donc, ça vous fait des motifs extrêmement fins. Donc, moi, j'utilise ces pochoirs-là. Je vais vous montrer sur des pièces que j'avais faites en fimo. Par exemple, là, j'avais préparé pour faire un collier. Donc, j'avais fait de la fimo. Et j'avais fait, vous voyez, j'avais un motif dentelle. Donc, j'ai fait des petites puces comme ça pour pouvoir faire un petit collier. Donc, en fait, j'avais étalé ma pâte. J'ai fait avec de la... Alors, je crois que c'était de l'acrylique, il me semble. C'était de l'acrylique. Et j'ai étendu, donc, avec un couteau ou une carte de crédit. Ça marche bien aussi. Et ça vous fait un motif. Vous voyez, le motif, c'est extrêmement fin. Donc, je vous montre vraiment de tout près. Parce que vous voyez, les toutes petites étoiles qu'on a, c'est vraiment extrêmement fin. Donc, on s'en sert effectivement dans la fimo, beaucoup. Mais je pense qu'on peut l'utiliser. C'est un pochoir. Donc, on peut utiliser ça pour du scrap. Et moi, je tenterai de m'en servir pour le scrap. Donc, ça, c'est des petites choses. J'avais fait plein de boucles d'oreilles, des colliers que j'ai vendues à des collègues au bureau qui étaient très, très contentes. Voilà. Donc, ce n'est pas la fimo. Le but, c'était de vous montrer ces silscreens. Donc, il y a la petite facture. Je ne sais pas si j'ai le prix. Mais ils n'étaient pas très chers. Ils étaient aux alentours. Un peu plus de 5 euros. Mais moi, j'en ai acheté des plus chers que ça en France. Et bon, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient jolis au niveau du design. Donc, je vais vous les montrer. Et je tâcherai de vous faire une vidéo, pas là tout de suite. Mais je tâcherai de vous faire une vidéo pour vous montrer le résultat avec de l'acrylique. Vous voyez, les motifs. Alors, je vous dis, il n'y a pas d'épaisseur. C'est extrêmement fin. Et vous voyez les modèles. Alors, j'ai pris plusieurs modèles différents. Ça a été assez vite. Et j'ai utilisé mon propre code de réduction. Alors ça, c'est du feuillage. Vous voyez. C'est hyper agréable à travailler. Il y a des champignons. Je n'avais pas vu un champignon là-haut. Voilà un petit champignon. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Oui, oui. Alors, ce matin, je me suis connectée à ma messagerie. J'ai vu qu'ils m'avaient reproposé un partenariat que je n'ai pas accepté. Parce que là, ça fait beaucoup d'un coup. Je n'ai pas le temps. Je serai peut-être ça quand je serai en retraite. J'aurai plus de temps. Mais là, bon. Bon, moi, je n'ai pas vraiment le temps d'en refaire un. Je ne veux pas me mettre la pression comme ça. Donc ça, c'est des petits oiseaux. Ils sont super jolis. Franchement, moi, je les ai pris parce qu'ils m'ont vraiment sauté aux yeux. Mais la qualité, elle est là. Je vous dis, il faudra que je les teste. Et puis, je vous montrerai tout ça. Donc là, c'est pareil. C'est toujours... Je ne sais pas si on voit mieux avec le carton. Je ne suis pas sûre. Vous voyez ? Les motifs géométriques. Et le petit dernier... Ce sont des petits carrés comme de la mosaïque. Voilà. Alors, je pense que ça peut être sympa. Comme quand je serai en retraite, là, j'ai envie de refaire un peu de fimo. Voilà. Il faut essayer d'utiliser ce que j'ai quand même. Parce que moi, je pars un petit peu dans tous les sens. Dans ce qui est loisirs créatifs. J'aime faire beaucoup, beaucoup de choses. Je suis quand même assez hyperactive là-dessus. Donc, voilà. J'ai voulu tenter ces achats-là. Je suis assez contente du résultat. Le pochoir est quand même de bonne qualité. Visiblement. Il est extrêmement fin. Les motifs sont assez fins. Donc, à tenter. Donc, je tâcherai de faire une vidéo pour vous montrer l'utilisation de ça. Et en plus de ça, je m'étais acheté un... Alors, celui-là, je n'ai pas pu le prendre en partenariat. Parce que quand vous faites un partenariat, il faut choisir un article. Il y a au moins 10 pièces en stock. Et là, il n'en restait... Il n'y avait que 7 pièces en stock. Donc, je n'ai pas pu me le prendre. Mais du coup, quand je faisais la commande là, je me suis dit... Allez hop, je vais commander le pochoir en espérant qu'il soit toujours là. Donc, ils avaient remis avec 15 pièces. Donc, ça a été bon pour moi. Donc, en fait, c'est pour faire une carte. Donc, c'est pareil. Je vais essayer parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ça, ça va être la carte. Le fond, elle se plie. Donc, je pense que... Enfin, je regarde ça. Et puis, les petites cases internes, c'est pour le papier déco. Donc, je vais tester ça dans mon petit coin. Et puis, je vous referai une vidéo pour vous montrer le résultat. Et là, il y a des petits feuillages. Je vais l'ouvrir pour vous montrer quand même. Donc, ça, ce n'était pas très, très cher non plus. Donc, vous voyez, on a les petits feuillages qui vont avec les petites fleurs. Et puis, donc, je pense que ça doit se plier. Je vais tester parce que c'est une carte qu'on a en plusieurs... Je vais l'essayer. Je vous montrerai ça en vidéo. Et puis, comme ça, vous saurez exactement de quoi il retourne. Voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous montrer les pochoirs de chez Globeland. Donc, que j'ai commandé à titre personnel. Avec ma petite réduction. Je vous rappelle la petite réduction Isabelle 10. Isabelle avec un I majuscule et 10. Isabelle 10, tout est collé. Et puis, profitez-en parce que les prix sont vraiment très, très compétitifs, je vais dire. Voilà, donc, je vous reviens pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Bye, bye. Bye.